Dans ma précédente vidéo, vous savez, l'info concernant le voyage de Mamadi Doumbouya, concernant Mamadi Doumbouya, où on dit que Doumbouya sur Jeune Afrique, c'est une fausse information de Jeune Afrique. Voilà. Et quand tu as toujours des bonnes personnes, derrière toi, on évite de tomber dans le piège du CNRB. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est discréditer les gens. Quand vous regardez bien, vous voyez que tout est normal ici. Mais c'est une ancienne publication. Vous savez, Dadis, à l'époque, quand Dadis a été évacué au Maroc, lorsque Dadis a été évacué, c'est cette annonce qui est là. Vous voyez ? Et même quand vous regardez Doumbouya, même quand vous regardez le truc de Doumbouya, où c'est écrit Doumbouya, vous regardez bien, parce que beaucoup vont voir ça. Beaucoup vont voir ce qui reste clair. Ce qui reste clair, Mamadi, ne se porte pas bien. Ça, c'est une vérité. Mais concernant ce que j'avais donné ici, c'était l'information sur Dadis. Je crois en 2009, quand ils ont tiré sur Dadis, Dadis a été évacué du côté du Maroc. Voilà. Il y a un expert, il y a un expert de Jeune Afrique, qui nous ont, c'est-à-dire qu'on a contacté, qui dit que c'est la publication concernant Dadis. Ça, c'est la publication concernant Dadis qu'ils ont modifié. Qui a modifié? Voilà. Vous voyez très bien. Cette publication, c'était pour Dadis. Lorsque Doumbouya avait tiré sur Dadis, Dadis avait été évacué du côté du Maroc. Dadis avait été évacué du côté du Maroc. Donc, la publication, ça concerne Dadis et non pas le Poutiste. Donc, d'ici qu'ils vont venir. Ah non, il y a ça, il y a ça. Nous, on a déjà reçu l'info venant d'un journaliste du Jeune Afrique qu'il y a la manipulation dans la publication. Ils ont juste barré le nom de Dadis et ils ont mis Doumbouya. Et ceux qui sont derrière ça, pour tromper tout le monde, arrêtez cela, ça ne marchera pas. Donc, pour ma crédibilité, pour ma crédibilité, je le dis ici, je répète encore, l'information, ici là, c'est une fausse information. Ici, c'est une fausse information. Voilà. Cette information, c'est une fausse information. Même quand vous regardez Doumbouya, vous voyez, entre le D et le O, il y a une tâche blanche qui est là. Ça prouve qu'ils ont modifié. Ils ont modifié la publication. Donc, vous n'allez pas tromper les gens. Nous sommes plus intelligents que vous. Nous sommes plus intelligents que vous. parlez-nous des tirs. Parlez-nous des tirs hier. Parlez-nous des tirs. Au lieu que Média Guinée sort pour dire, non, il y avait des manœuvres militaires, on ne veut pas entendre ça. Arrêtez de tromper le peuple de Guinée. Arrêtez de tromper le peuple de Guinée. Parce que c'est ça. Si on ne sort pas tout de suite là pour venir corriger ça, vous allez voir. Tout leur mandat du CNRD, demain, c'est pour sortir. Les blogueurs ont dit ça. Ils ont dit ceci, cela. Nous, nous sommes là pour dire ce que vous refusez de dire. Nous, nous sommes là pour dire la vérité au peuple de Guinée. Voilà. Donc, si vous voulez, demain, faites sortir Mamadi. En principe, c'est aujourd'hui que vous devriez le faire sortir. Pour dire que oui, il s'est fait du vélo. Pourquoi vous ne l'avez pas fait sortir aujourd'hui ? Pour faire du vélo. Pourquoi ? Donc, tous ceux qui ont reçu cette information, l'information concernant Moussa Dadis, c'est une ancienne publication qui a été modifiée. C'est une ancienne publication qui a été modifiée. Ça concernait Moussa Dadis à l'époque. Lorsque Moussa Dadis avait été évacué du côté du Maroc, ils ont pris cette publication. Ils ont mis du blanc et en même temps, ils ont mis le nom de Mamadi Doumbouya. C'est une fausse information, cette information qui est là. Mais ce qui reste clair, voilà, ce qui reste clair, le type, ça ne va pas. Et je vous informe que entre eux là-bas, ça ne va pas. Vous savez, si Mamadi aujourd'hui, s'ils meurent, les trois là, ils vont se bouffer. c'est comme des chiens et des chats. Bala Samoura, Amara, Idi Amin, c'est comme chien et chat. Il est un gendarme depuis qu'un gendarme fait coup d'état. Bala Samoura est un gendarme depuis qu'un gendarme va faire coup d'état devant les militaires. Et Amara, il dépasse qui dans l'armée ? Lui, il va s'arrêter devant qui ? C'est pourquoi j'ai dit à les gens là, Inch'Allah, ils vont tous perdre. Ils n'ont qu'à beaufir. Ils vont tous perdre. Je vous ai dit, faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada